Bonjour à tous, je suis contente d'ouvrir le deuxième volet de notre double journée d'études face au storytelling du dominant, pratiques contre narratives, au prisme du genre et du fait colonial. Je précise qu'on a cinq minutes de retard de moins, ce qu'indique cette pendule qui est en avance. Donc, juste rapidement, pour ceux qui étaient absents la semaine dernière et qui ne connaîtraient pas ce programme, je rappelle que cette double journée d'études s'inscrit dans le cadre d'un projet intitulé « Fictions littéraires contre storytelling » que je coordonne depuis 2014 dans le cadre du CRLC et du Labex-Aubville. Un programme qui consiste à s'interroger sur les rapports éventuellement de différences d'antagonisme entre des formes et des usages littéraires du récit, d'une part, et ces usages instrumentaux du récit qui se sont développés dans des champs autres que ceux de la littérature et dans la communication de manière générale, dans le marketing, dans la politique, dans le management, et qu'on rassemble sur le terme de storytelling, du moins en France aujourd'hui. Et donc, cette double journée d'études s'inscrit dans le prolongement d'un colloque qui a eu lieu en juin dernier, qui s'intitulait « Littérature contre storytelling avant l'ère néolibérale » pour une histoire des contre-récits littéraires depuis le XIXe siècle, que j'ai organisée avec Judith Sarfati-Lanterre, ma collègue du CRLC à la Sorbonne, où il s'agissait de partir de l'hypothèse d'une sorte de vocation éthique contre-narrative de la littérature depuis le XIXe siècle, et donc en amont de l'invention des agences de storytelling à partir de la mondialisation néolibérale, pour faire vite. Et donc, il paraissait important et urgent de creuser un peu plus ce cas exemplaire de contre-narration, de visée contre-narrative en littérature, qui se déploie dans le cadre des questions de genre et de rapports aux faits coloniales d'autre part, puisque de longue date, on a vu en littérature se déployer finalement des formes de contre-récits, de contre-littérature, prenant le contre-pied du récit du colonisateur, par exemple, ou des mythes sociaux idéologiques de ce que pouvaient être des valeurs devant régir, disons, la vie de la femme ou de l'homme dans une société donnée. Et donc, nous y voilà. Et je cède tout de suite la parole à Yolaine Parizeau. Je vous remercie. Merci, merci, Daniel. Je ne sais jamais si ça fonctionne ou non. Ça va, apparemment. Donc, j'ai le plaisir d'introduire la séance de ce matin, qui va prolonger les travaux déjà très riches de la semaine dernière. On évoquait à l'instant la prise de parole sur la place de la République, et donc là, peut-être dans d'autres contextes, mais il y aura sans doute des points de rencontre permettant très certainement de nuancer une opposition qui serait part trop binaire entre storytelling du dominant et contre-récit, avec une séance consacrée au sujet et à l'émergence de la voix. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Maria Bernadette Porto, qui est professeure titulaire à l'Université fédérale Fiumense au Brésil, boursière du CNPQ, qui est un programme de recherche, je pense, au Brésil, depuis 1992. Elle est coordinatrice du Centre d'études canadiennes de son université. Elle a soutenu en 1983 un doctorat de lettres qui était le premier dans le champ des littératures francophones au Brésil sur le roman Kamouraska d'Anne Hébert. Elle est l'auteur de nombreux articles dans les périodiques brésiliens et étrangers et a coordonné plusieurs ouvrages collectifs, notamment le dernier, Habiter et représenter la distance dans des textes canadiens et brésiliens. Donc, je lui donne tout de suite la parole pour une communication qu'elle a intitulée Pour un contre-récit des origines, la possibilité, l'impossibilité de l'acte de la désaffiliation par la parole chez Kautar Archi. Merci, bonjour à tout le monde. Avant tout, je voudrais remercier les organisateurs de ces colloques, de ces journées d'études qui me semblent particulièrement enrichissantes. J'aimerais aussi manifester, enfin, la présence du CNPQ au cours des dernières années de ma vie. Alors, c'est une institution brésilienne qui accorde des bourses à des professeurs ayant des recherches. Bien sûr, au fil du temps, les recherches ont beaucoup varié. Et je travaille beaucoup sur la question de la mobilité, la question de l'exil. Actuellement, mon projet de recherche porte sur le langage du corps. Ça s'appelle Écrit sur le corps, Mémoire, Tatouer, quelque chose comme ça. Bon, et je commence mon texte par une épigraphe de Nancy Houston, l'auteur du livre L'espèce fabulatrice, où elle dit que l'être humain a cette capacité, c'est-à-dire la capacité d'inventer, de créer des fictions, et même nos mémoires sont des fictions. Alors, je cite Nancy Houston. « La fonction primordiale des histoires humaines, c'est l'inclusion et l'exclusion. Le « nous » s'instaure et se renforce par le récit bricolé du passé collectif, par la mémoire, c'est-à-dire par des fictions. La fierté est le lien. Tout « nous » s'inscrit à être fier, d'être ce qu'il est. Il le faut pour la tranquillité et la sécurité des jeux qui les composent. Quand un être humain ne trouve pas de quoi être fier dans les différents « nous » dont il fait partie, il peut disjoncter. Et je commence mon texte à partir de cette capacité que nous avons à nous disjoncter. Et je vais parler sur ce livre « Des Cautards archis » « À l'origine, notre père obiscueur » publié en 2014. Troisième roman « Des Cautards archis », jeune auteure française d'origine marocaine, « À l'origine, notre père obiscueur » doit être élu sous les signes de la rupture. L'histoire est centrée sur le trajet existentiel d'une jeune fille récluse qui, depuis sa naissance, vit avec sa mère dans une maison close où habitent des femmes bannies de leur univers familial à la suite d'une transgression. On ne sait jamais si la transgression a été réelle ou inventée. Et dans cette maison close, il y a des pièces où il n'y a même pas de fenêtre. Bon, alors je continue. Et justement, elles habitent, ces femmes-là, elles habitent dans un univers tout à fait clos et elles ont été très souvent condamnées par la famille qui les condamne à l'expiation d'une faute sous la forme de l'exclusion sociale et spatiale. À vrai dire, le lecteur ignore les raisons qui ont poussé un homme. En général, c'est le mari, mais ça peut être un fils, le père, un beau-frère. Alors, on ne sait pas pourquoi elles sont enfermées dans un univers carcéral. Et c'est une maison éloignée de la ville. Donc, c'est vraiment l'exclusion. Les mâles ont beau avoir émuré ces femmes-là dans un monde à part, ils continuent à exercer les contrôles sur leur corps. De temps en temps, ils y vont pour avoir des relations sexuelles avec elles et pour leur apporter des médicaments, un morceau de tissu, une pièce de viande. En d'autres termes, physiquement absent de cette prison féminine, ils sont omniprésents dans l'imaginaire et la vie quotidienne de leurs dépendantes, de ces êtres mineurs, considérés comme mineurs, bien sûr, qui apprennent à supporter une situation pénible grâce à l'attente du jour de leur libération. En outre, une autre attente donne un sens à leur vie précaire. Pour combler les vides et l'ennui qui marquent leur routine, elles s'exténuent en faisant les ménages afin que tout soit d'une propriété impeccable pour recevoir les hommes qui peuvent arriver à l'improviste. Je cite le texte, « Au bord de l'épuisement, elles diront, voilà, s'ils viennent nous rendre visite, tout est prêt. » Deux types d'attentes se superposent alors. L'attente du jour dès la fin de l'enfermement et l'attente des visites périodiques qui ne font qu'en renforcer le lien des dépendances établies entre les prisonnières et leurs bourreaux. Quant à la jeune fille, parce que j'ai commencé mon texte en faisant référence à une jeune fille qui habite là, dans cette maison, à côté de sa mère et d'autres femmes, elle est née là-bas. Et quant à cette jeune fille, elle subit par procuration la répudiation que le père a imposée à la mère. Il faut dire qu'il y a une imprécision spatiale, temporelle. Les personnages n'ont pas des noms, pas des prénoms. Alors, le père, c'est le père avec le P majuscule, la mère, c'est mère avec le M majuscule. Reniée par son géniteur, elle, c'est-à-dire la fille, vit à l'ombre du silence maternel et à l'ombre d'un père obscur dont elle n'a jamais vu la face. Un jour, elle a entendu sa voix au moment où il a pris la parole pour la défendre des femmes, des femmes de la maison, qui l'agaçaient. Dans une autre situation, elle a pu entrevoir l'ombre de sa main sur le mur. Comme ces femmes qui se contentent des miettes offertes par la dite bonté masculine, la jeune fille se satisfait des bribes de l'image paternelle. C'est l'ombre de sa main. Alors, je vais commencer à chanter, n'ai quitté pas l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, etc. Elle se contente des bribes de cette présence, absence paternelle. Il y va de temps en temps et quand il y va, elle n'a pas de contact direct avec lui. Donc, elle se contente de ses bribes, de l'image paternelle, d'autant plus que son attention doit se concentrer entièrement sur la santé fragile de sa mère qui dépérit à chaque jour. Après la mort de celle-ci, la jeune fille prend la décision de l'enterrer toute seule. Elle ne veut pas l'accompagner des autres femmes de la maison. Et elle va au cimetière du village et elle décide aussi de partir vers la maison paternelle. Elle a une attitude ambivalente par rapport à son père. En même temps, qu'elle ne l'aime pas, en même temps, elle est marquée par le besoin de le connaître. Et alors, quand elle prend la décision d'aller le chercher après avoir enterré sa mère, alors elle se dit qu'elle va à la recherche d'elle-même. Elle va à la recherche de ce côté obiscut qui habite en elle. Oui. Après la mort de celle-ci, donc, après la mort de la mère, elle prend la décision de l'enterrer. Et il faut dire que jusqu'à ce jour-là, elle n'avait jamais osé s'aventurer au-delà du cimetière. Donc, elle sortait très peu, mais il y avait toujours des limites. La mort de sa mère correspond donc à la transformation de la jeune fille, un adulte capable de dépasser les limites et d'assumer son destin et sa différence. Au bout d'une expérience désastreuse dans la maison paternelle où se confirment le rejet et l'exclusion, la voilà enfin prête à s'émanciper d'une destinée tracée d'avance par le représentant du système patriarcal qui reproduise les préjugés et les inégalités concernant les genres et les classes sociales. Il faut dire que sa mère avait eu une vie très difficile avant de se marier avec le père. Bien sûr qu'après, il y a eu un complot familial et elle a été dénoncée comme ayant trahi son mari. C'est pour ça qu'elle se trouve dans cette maison-là. malgré l'absence de repères temporels précis, à plusieurs égards, le texte semble évoquer les arbitrarités du fait colonial et en particulier les effets de la colonisation sur les colonisés qui, ayant incorporé le regard de l'oppresseur, intériorisent une infériorité qui leur a été attribuée du dehors. Et là, les études de Mémis, le portrait du colonisé, n'est-ce pas, précédées par le portrait du colonisateur, Fanon, je pense, à peau noir, masque blanc, n'est-ce pas, qui ont montré comment, n'est-ce pas, on peut intérioriser une vision négative, n'est-ce pas, venue du dehors, n'est-ce pas, on se voit par les yeux de l'oppresseur. Et c'est justement contre toutes sortes d'idées préconçues et réductrices que la jeune fille se révolte. Pour y réussir, il lui faut se dépouiller des attaches familiales, devenir sa propre mère ou son propre père, comme dit le texte, et s'accepter comme sa seule famille. Je cite, cette famille que je forme désormais, ben non, cette famille que je forme désormais seule. il serait productif de réfléchir ici sur l'imaginaire du lieu qui joue un rôle important dans le roman. Et on pourrait poser cette question, d'où parle le texte ? Une première réponse est donnée par le roman lui-même. Voilà d'où je parle. C'est la fille qui assume la première personne. Voilà d'où je parle, d'un lieu inhabité et peuplé à la fois, traversé par des êtres errants. Une imprécision spatiale se dégage tout de suite du passage choisi où l'on voit que des marques du manque et de l'abondance coexistent dans un lieu de la précarité. Donc, c'est l'espace du manque quand elle habite chez sa mère, c'est-à-dire, c'est pas chez sa mère, c'est donc la maison des femmes condamnées. alors il y a l'idée du manque et en même temps il y a l'idée de l'abondance, il y a trop de féminins là-dedans. De même qu'on peut reconnaître dans le livre l'absence des références temporelles, il y manque des signes du cadre spatial où se déroule l'histoire. Dans une émission intitulée Des mots des minuits disponibles sur YouTube, Kautar Archie confirme l'imprécision spatiale de son roman et ajoute qu'on peut y identifier le Maghreb ou un autre pays d'Orient. Comme l'on sait, dans ces contextes culturels, l'enfermement des femmes constitue une pratique courante. D'après Juliette Mince, dans l'univers arabe face au monde des hommes tourné vers l'extérieur, il y a l'enfermement des femmes et leurs missions. À son tour, l'anthropologue et psychanalyste Malek Chebel affirme que dans ce monde, pour gérer la sexualité féminine, les hommes ont dû créer le harem et ses murs. Cependant, plutôt que les murs physiques, ils ont stimulé la création des murs intérieurs comme celui de la honte et de la culpabilité qui peuvent accompagner les femmes quand elles sortent de chez elles. Selon Malek Chebel, le voile ne serait qu'un de ces murs symboliques que la femme porte avec elle pour empêcher l'accès direct à l'extériorité et son exposition au regard masculin. L'intériorisation des barrières qui privent les femmes de la liberté apparaît dans ses romans. Bien qu'elle porte la maison des délits du corps, alors la maison où ces femmes habitent, elle est désignée dans le texte comme la maison des délits du corps. Alors bien que les portes de cette maison ne soient pas fermées à clé, aucune prisonnière ne prend la décision de s'en évader puisqu'elle porte en elle le poids de l'interdiction. et un exemple du livre se révèle très révélateur à cet égard. Aucun gardien ne surveille les femmes. Elles vivent sous le poids des règles familiales inculquées depuis l'enfance et sont devenues leurs propres sentinelles. Vous savez, jamais aucune n'osera ramasser ces affaires, pousser la grande porte et partir. Toutes attendent, même s'il arrive à certaines de le nier, le retour de l'époux qui lèvera la sentence et les autorisera à se diriger vers la sortie. Pourtant, il n'existe pas de code d'une loi officielle, pas de tribunaux, des procès, des juges, d'avocats, des traces écrites. Tout n'est question que de gestes, de regards et de paroles. Et j'ajouterai aussi de silence. Il y a beaucoup de silence dans ce texte. espace correctionnel par excellence. Il y a un moment dans les livres où on dit que la maison des délits du corps, dans cette maison, on ne châtie pas, on ne punit pas, mais il s'agit de rééduquer ces femmes. Donc, espace correctionnel par excellence. Cette maison des femmes ressemble à une institution totale, le concept de Goffman, responsable de la fabrication des corps de cils et disciplinés. Là, c'est déjà Foucault. Là-bas, il y a très peu de place pour la privacité et pour l'expression de la subjectivité, sauf dans des rares moments où le moi se manifeste sans contrainte. Il s'agit des journaux intimes, un genre qui, selon Béatrice Didier, connaît un vrai essor dans l'espace carcéral. Dans une page du carnet intime de la dernière arrivée, il est question de dénoncer les aspects de la précarité qui caractérisent la condition des exclus du sang de leur famille. Partout, il y a même l'impression d'étouffement, d'empilement, des promiscuités et d'insécurité. Il est à retenir le témoignage d'une autre femme qui, dans le secret de l'écriture de l'intimité, révèle son malaise à digérer émotionnellement sa situation. L'envie de vomir s'empare d'elle à chaque fois qu'elle croit entendre, mélangée au bruit de la rue, les sons de la voix de l'homme responsable de son enfermement. Mais pour elle, le pire, c'est d'imaginer sa mort dans cette maison sans avoir eu d'enfant, sans avoir pu être maîtresse de son propre corps. En pénétrant dans la vie anonyme de ces femmes-là, le lecteur peut avoir l'impression de dévoiler un interdit de regarder par le trou de la serrure ce qui aurait dû rester dans le domaine de l'invisibilité. Dans ses études, Béatrice Didier envisage les journaux intimes comme un asile de paix et d'intériorité, sorte de réfuge contre le reste de l'univers, contre ces vides, ce vertige qui risque de vous zapper. Fin de la citation de Béatrice Didier. Autrefois, selon Didier, les écrits du soir constituaient une sorte de traduction scripturale du cri. Ces pistes de lecture se confirment dans le roman où sont disséminés les signes de la menace des dévorations. Tout le temps, la petite fille, d'abord, elle est toute petite, après, elle grandit et elle a peur d'être dévorée par les femmes qui l'entourent. Il y a trop de femmes et très souvent, elle a l'impression que ces femmes ensemble forment un seul corps. C'est justement la présence de l'indistinction. et quand elle va chez son père, elle découvre que là-bas aussi, il y a l'indistinction. D'un côté, elle dit que c'est l'entité, c'est une entité féminine. Et chez son père, elle parle de la tribu. Bon, alors, donc, dans ce texte, sont disséminés les signes de la menace des dévorations et la présence du cri, étouffé ou non. Alors, je cite le roman. C'est ainsi que nous vivons dans les mutismes des unes, pardon, dans l'écrit des autres. Donc, toujours le manque et l'absence. Vous voyez, trop d'écrit et pas d'écrit, le silence. Vous voyez, tenir un journal intime, c'est laisser des vestiges de son existence, c'est témoigner de sa solitude et de son être au monde, c'est laisser émerger sa propre singularité. Tel est le sens du journal intime de la mère, sa façon de compenser le silence de sa routine et le non-dit qui marque ses jours. Malheureusement, ce n'est qu'après la mort de la mère qu'elle a fait accès à son journal intime, un journal intime qu'elle avait écrit lors de sa jeunesse auprès de l'homme qui était le père. Malgré les tons de révolte de la jeune épouse qui y dénonce les complots fabriqués par les fils de son mari et sa belle-sœur, cette parole se rêvait de l'impuissance du cri, incapable de renverser une situation d'injustice fondée sur les mensonges et les préjugés. On y reconnaît la voix du regret, la constatation de ce qu'elle aurait pu faire pour se défendre à ces moments-là pour empêcher l'exclusion dont elle a été victime. L'épanouissement de la voix de la subjectivité baillonnée depuis longtemps a lieu quand la mère prend la parole et raconte son histoire aux femmes de la maison qui la vénèrent. sans avoir été invité à participer à cette scénographie, je dirais que ce serait une scénographie d'un contre-récit qui met en question la version officielle et fausse du fils de son mari, une version qui est adoptée par toute la famille. La jeune fille ne peut pas s'empêcher de l'écouter. Elle est superfaite. elle découvre la mère comme elle ne l'avait jamais vue et assiste à la transformation de la voix maternelle. D'ordinaire faible et voilée, elle adopte un autre ton, devient forte et se déploie dans l'espace. En allant plus loin dans l'analyse de l'imaginaire du lieu dans les romans, il faudra tenir compte de la notion des corps. Toute l'histoire du livre gravite autour de la représentation du corps. Corps interdit, corps séducteur, corps voilé, corps incestueux, corps puni, corps decile, etc. Lieu du plaisir et de la douleur, de la mémoire et de l'oubli, de la visibilité et de l'invisibilité, de la liberté et de l'oppression, de ce qui est à fleur des peaux ou dans les profondeurs des entrailles, le corps doit être élu à l'intérieur d'un contexte historique et du vécu quotidien. Dans un certain passage du livre, la corporealité féminine est associée à une prison. Il s'agit, et je cite le texte, de ce corps qui menace de s'arrondir à outrance pour finir à travers ce développement biologique par disparaître et n'être plus que ça qu'un corps de femme qui n'est qu'une autre prison. Espaces carcéral liés aux besoins de la procréation, le corps de la femme tel qu'il est conçu dans le monde musulman serait un obstacle à la libération, les lieux où s'inscrivent les marques d'une possible transgression et les signes de l'oppression. Pour les femmes de cette maison qui est considérée comme la maison des délits du corps, il y a un emboîtement des murs de la détention. Je vous ai parlé de Malek Chebel quand il dit que les hommes ont toujours stimulé dans le monde musulman la création des murs pour empêcher, n'est-ce pas, la libération des femmes. Et là, dans le livre, il y a une sorte d'emboîtement. Elles sont prisonnières dans cette maison-là mais en même temps, elles sont prisonnières de leur propre corps. C'est pour fuir un destin très déterminé qui homogénéise les femmes de la maison que la femme essaie que la fille essaie de contrôler l'apparition de premiers signes de sa sexualité d'adolescente. Je cite « Je bande les seins pour les empêcher de pousser et dissimule cet épais corset sous un chemisier noir dont je ferme tous les boutons. La poitrine comprimée, ma respiration se fait douloureuse mais j'éprouve un grand plaisir à savoir ma colonne vertébrale très droite, le tronc parfaitement régulier, le dos solide car il y a dans cette posture qui exige des constants effets des maintiens et des concentrations suffisamment de vigueur pour me distinguer des femmes de la maison. La posture corporelle et la gestuelle adoptée par la jeune fille révèlent son désir d'autonomie et son besoin vital d'échapper à la pulsion mimétique. Je pense à Édouard Glissant quand il travaille sur ce concept, n'est-ce pas, les colonisés qui sont estimulés par les colonisateurs à les imiter. Donc, cette fille, elle est marquée par le besoin de la distinction. Elle doit fuir l'appel de la pulsion mimétique qui marque toutes ces femmes enfermées qui, à plusieurs reprises, semblent ne former qu'un seul corps, souvent menaçant pour la fille qui a peur d'être dévorée par cette puissance des femmes impuissantes. Si, à première vue, le monde féminin et le monde masculin semblent très éloignés et très différents, en réalité, les romans montrent que la femme et l'homme acceptent souvent les conséquences dévastatrices de la tradition conçue comme quelque chose de figé et d'intouchable. Il serait un peu simpliste de ne reconnaître dans ses livres qu'est la soumission des femmes à la toute-puissance masculine. D'une part, comme on a vu, ayant intériorisé la voie de la tradition du discours patriarcal, les femmes deviennent leurs propres bourreaux et ne cessent de justifier et de reproduire les discours de cette société. Elles se montrent si complices de leurs oppresseurs qu'on les croirait être des hommes. C'est une citation du roman. D'autre part, les hommes, eux aussi, ils subissent les effets d'une éducation qui forge des rôles dans la vie du père. Le désir d'appartenir à une tribu, à sa tribu, a été pour lui plus fort que l'amour pour son épouse. Hélas d'avoir assisté au cours de son existence au prestige du même de deux côtés de la famille parce que du côté maternel c'est le prestige du même dans la maison des femmes. Toutes les femmes se ressemblent. Il n'y a pas d'espace pour la différence. Chez le père c'est la même chose. C'est la force du même. Alors, lasse, n'est-ce pas, de subir les effets du même, elle s'engage, la fille s'engage à la fin du roman dans le chemin imprévisible du divers. Et comme ça, je crois qu'il est possible d'imaginer qu'elle a accès à sa propre parole qui est une parole du contre. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation d'un auteur qui je crois est très intéressant pour la réflexion qui nous occupe depuis la semaine dernière. Comme vendredi dernier, on va réserver les questions à la fin de la séance. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Mahou Rabaté qui est doctorante en littérature francophone au Conseil international ou centre, pardon, c'est l'autre d'études francophones de Paris 4 et qui prépare une thèse de doctorat sous la direction de Romuald Fonkoua sur la voix chez Asya Djevar, Abdelroa Abmedeb, Dhar Benjeloun et Oualem Sansal. Je pense qu'il y aura sans doute des échos intéressants. Donc, aujourd'hui, elle nous présente une communication intitulée La voix comme contre-récit Abdelroa Abmedeb et Asya Djevar. Merci beaucoup. Alors, je remercie bien sûr les organisateurs pour ces journées qui sont l'occasion de nouvelles perspectives et de réflexions très riches. Alors, un petit coup d'œil jeté au paratexte éditorial et particulièrement au quatrième de couverture d'œuvres de littérature francophone nous permet de constater assez rapidement combien l'appellation « grande voix de la francophonie » est récurrente pour désigner un auteur. Cette appellation est d'ailleurs relayée assez rapidement par les journaux et médias qui vantent ici une grande voix de l'émancipation des musulmanes pour parler d'Asya Djevar. Là, une voix singulière dans le débat contemporain pour Abdel Wahab Medeb ou encore une des voix majeures de la littérature contemporaine pour Boalem Sansal. Et l'étiquette, du coup, semble ainsi se transformer en slogan publicitaire spécifique aux littératures francophones. Alors, j'ai fait une petite expérience. J'ai tapé dans un moteur de recherche le nom de l'écrivain suivi du terme « voix ». Évidemment, si on fait ça avec Walbeck ou Cadio, on tombe sur un sens de voix qui est différent puisque cela renvoie à la voix comme objet scientifique et renvoie donc à des articles, des colloques et journées d'études. La voix, en revanche, pour les auteurs francophones est employée de façon métaphorique pour désigner la parole de l'écrivain dans sa dimension représentative. L'écrivain francophone, par son œuvre, c'est-à-dire sa parole, sa voix, exprime des idées, des opinions spécifiques au monde francophone ayant connu la colonisation. Il en devient donc le porte-parole. Il faudrait s'intéresser précisément à la généalogie de cette métaphore vocale qui, pour la littérature francophone et sa réception, doit sans doute beaucoup à la figure de Césaire qui écrivait dans le cahier d'un retour au pays natal « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. » La revendication d'une parole littéraire au service de ceux qui sont habituellement dépourvus de paroles ou de représentations, mais sans voix donc, ou de ce qui ordinairement est eu et le fait de nombreux écrivains francophones dont la production littéraire est inséparable d'une dimension politique. Mais ce qui est notable est la manière dont cet aspect peut se transformer précisément en stéréotype aliénant. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette métaphore récurrente de la voix programme en fait une lecture surpolitisée de la fiction francophone et on retrouve un peu ce que disait Ève de Dampierre pour la littérature arabe et construit également une figure particulière d'écrivain. C'est un peu le même ressort que ce qu'analysait Ninon Chavos pour Paul Azoumé, c'est-à-dire une figure d'un auteur qui se fait la voix des sans-voix, le porte-parole des opprimés du tiers-monde. En somme, tout un storytelling d'émancipation et d'engagement éthique. Alors, c'est à peu de choses près ce qu'évoquait Nicolas Sarkozy lors de la remise de la Légion d'honneur à Tar-Bengeloun en 2008. Il disait « Votre vocation n'est pas née dans une bibliothèque mais peut-être dans un camp disciplinaire de l'armée où vous fûtes envoyée, jeune étudiant en philosophie, pour avoir manifesté à Rabat contre les excès du pouvoir. 18 mois, c'est une expérience à bien des égards décisive et qui inspira votre premier recueil de poésie. Pour vous, le chemin était alors tracé, celui d'une littérature qui prêterait voix aux sans voix et qui, pour cette raison même, parlerait à chacun d'entre nous qui que nous soyons et où que nous vivions. » on a bien ici le récit de la vocation d'écrivain issu de la lutte contre l'injustice d'un pouvoir tyrannique, puis la mention de l'inspiration politique du premier recueil et enfin l'engagement au service des autres émis. Alors ce type de lieu commun concernant les écrivains francophones est sans doute ce qui fait dire paradoxalement à Asia Djebar dans « Ses voix qui m'assiègent » qui est un recueil d'articles où elle explicite la teneur vocale de son écriture. Donc elle dit là « Je ne suis pas une voix francophone car je ressens de plus en plus que je ne peux pas être et surtout pas une voix. » Alors la question de l'usage de la métaphore de la voix en contexte littéraire francophone est donc ambiguë car si la voix draine avec elle un récit stéréotypé, cette image figée est aussi en partie due aux écrivains eux-mêmes et dans une certaine mesure à la critique littéraire. Mais ce qui semble à la fois paradoxal et symptomatique du dispositif de narration stratégique est que plus la voix est utilisée de façon métaphorique, plus sa dimension littéraire est oubliée. Et plus elle s'impose comme un trait dominant des œuvres francophones, plus sa force contre-narrative est passée sous silence. Alors en tentant de sortir de cette dimension métaphorique et idéologique, je me propose d'interroger la voix telle qu'elle apparaît dans les œuvres d'Asia Djébar et d'Abdelwaham Medeb en tant que phénomène visant à mettre à mal les récits et discours dominants. Si j'ai voulu me focaliser sur les œuvres de ces deux écrivains, c'est parce que précisément chez eux, la voix adopte de multiples dimensions qu'ils font varier grâce à l'exploitation de supports non écrits comme le cinéma ou la radio. Donc je chercherai tout d'abord à voir comment la voix est un phénomène qui échappe au discours critique dominant sur la littérature francophone. Puis je verrai comment la voix va de pair avec une forme de brouillage de la narration que cela s'opère dans l'écrit chez Medeb ou dans le cinéma chez Asia Djébar. Et enfin, je tenterai de voir comment la voix devient le lieu d'une nouvelle configuration du littéraire et du fictif. Donc tout d'abord, la voix contre les discours critiques dominants. Alors la littérature, enfin la critique consacrée à la littérature francophone est souvent passée à côté de la spécificité de la question de la voix dans les œuvres francophones, notamment parce qu'elle insère cette question-là dans des problématiques autres. Et cela est révélateur de la manière dont la critique elle-même se fige parfois et adopte des perspectives qui se transforment en lieu commun de la lecture des textes francophones. Pour la voix, on peut mettre en relief quatre problématiques critiques qui semblent en apparence traiter de la voix mais qui noient en fait la question. Donc c'est celle qui traite de la langue et du plurilinguisme, de l'oralité, de l'illisibilité textuelle postmoderne et de la parole subalterne. Alors tout d'abord, les approches qui mettent en avant le plurilinguisme et l'oralité dans les textes francophones sont celles qui abordent la poétique des œuvres et placent celles-ci sous le signe d'une spécificité culturelle. Les œuvres mettrait en scène le plurilinguisme de l'écrivain francophone dont la particularité est d'être au moins bilingue ainsi que son rapport à la langue orale vernaculaire. C'est par exemple la démarche développée par Dominique Combe dans Poétique francophone qui lit les textes de littérature francophone sous l'angle linguistique et stipule que leur spécificité est la mise en scène littéraire d'un rapport particulier à une langue étrangère donc ou à une langue orale. La lecture politique de cette particularité littéraire est celle de la subversion qui s'exerce contre la langue du colonisateur et contre la norme littéraire écrite donc contre les deux instruments d'un ordre dominant oppressif. Cette approche est bien sûr importante mais elle soulève deux difficultés. La première c'est que la voix n'y est pas pensée en dehors de ces catégories linguistiques. Cela conduit par exemple Dominique Combe à affirmer que la polyphonie est un plurilinguisme en actes réduisant ainsi le phénomène de la multiplicité des voix dans la fiction à une question linguistique. La seconde difficulté est que l'interprétation en termes de subversion tend à uniformiser des pratiques textuelles très diverses et cette subversion finit par devenir un lieu commun et en définitive un modèle dominant. C'est ce que souligne Anne Douer dans son ouvrage qu'elle a par donner Oralité subversive en mettant en relief l'ambiguïté de l'oralité qui finit par s'ériger en canon des lettres francophones perdant ainsi sa force subversive initiale. La voix dans l'écrit assimilée à l'oralité ou à la langue est donc renvoyée à une lecture centrée sur l'auteur dont les œuvres reflèteraient la position c'est-à-dire d'excolonisées donc mues par la subversion politique bilingues et issues d'une société orale. Alors une approche critique qui semble davantage se rapprocher de la question de la voix est celle qui se construit dans le sillage de la réflexion post-moderne et qui envisage les pratiques de mise à mal de la lisibilité littéraire le brouillage la déconstruction de la narration l'hétérogénéité la fragmentation. Pour Marc Bontard par exemple les écrivains francophones notamment du Maghreb s'inscrivent pleinement dans les expérimentations post-modernes conduites en France qu'ils viennent enrichir avec des apports singuliers comme le travail textuel sur le métissage et l'hybridation. En suivant cette perspective on pourrait donc considérer que le travail sur la voix chez les écrivains du Maghreb appartient à ce même mouvement de brouillage narratif et qu'en cela les pratiques vocales francophones sont héritières de Becket ou de Déforêt. Si la poétique des textes francophones comme ceux de Medeb permet tout à fait de rapprocher ceci de ces expérimentations formelles post-modernes la teneur conceptuelle et politique semble en revanche les opposer car le projet post-moderne repose sur le nihilisme et l'échec de l'humanisme tandis que les textes francophones tentent de redonner un sens de reconfigurer ou de sauver quelque chose de la pensée humaniste. Mais je renvoie là au colloque qui se tiendra sur l'humanisme francophone au mois de juin. En tout cas les poétiques francophones de la voix dépassent l'horizon de la crise du sujet pour dire la possibilité d'une affirmation du sujet et en cela inverse l'idéologie post-moderne. La difficulté réside donc à nouveau ici dans la possibilité de penser l'originalité de l'objet voix dans la littérature francophone sans que celui-ci ne soit récupéré dans le discours sur la post-modernité. Enfin la démarche critique des subalternistes semble prendre en compte la question vocale puisque pour Spivak il s'agit bien de donner la parole aux oubliés aux subalternes à celles et ceux qui n'ont pas de voix. Mais la voix est alors assimilée à la parole l'expression la possibilité de parler elle est considérée dans sa dimension métaphorique là aussi. Donc elle perd sa qualité sonore au profit de sa teneur politique. On voit donc combien la voix échappe aux approches critiques dominantes qui marquent l'étude des littératures francophones bien que certaines de ses perspectives semblent vouloir l'assimiler. Le rapport qu'entretiennent ces approches critiques avec la voix est donc révélateur de processus idéologiques puisque faire entrer la voix des écrits francophones dans la logique du plurilinguisme ou de l'oralité relève d'une démarche d'exotisation tandis que la considérer dans une perspective post-moderne disons européo-centrée s'inscrit dans une logique d'assimilation. A cela s'ajoute donc la surpolitisation du littéraire déjà évoqué qui agit comme passage obligé des écrits francophones. Alors les écrivains eux-mêmes sont responsables de ces perspectives critiques parce que on peut par exemple évoquer la démarche de Khatibi à laquelle s'est associé Medeb qui a beaucoup fait pour la promulgation de la littérature francophone comme lieu de la mise à mal du littéraire et qui a également théorisé la question de la bilangue soulignant le travail d'une langue souterraine derrière la langue d'écriture. Asia Djebar d'une façon semblable a participé à programmer la réception de son oeuvre en termes de valorisation de l'oralité et elle a contribué à rapprocher ses écrits des perspectives subalternistes. On peut se demander du coup s'il n'y a pas de la part de ces écrivains une dimension stratégique qui vise à associer leurs oeuvres à des catégories critiques bien identifiables jouant comme des repères pour la diffusion de leurs écrits au risque d'un certain gauchissement de leur travail. Tout cela m'amène du coup à mon deuxième point qui est d'envisager les poétiques de la voix qui seraient des poétiques contre-narratives. La voix peut se définir comme la volonté de retrouver dans l'écrit la vigueur et l'expressivité de la parole prononcée et aussi comme la mise en scène d'un effet de présence et d'accentuation. Chez Medev et Djebar la voix s'impose par la mise à mal de la logique narrative linéaire. En cela les premiers textes de Medev Talismano et Fantasia peuvent être rapprochés des films réalisés par Assia Djebar La Nouvelle des Femmes du Mont Chinois et La Zerda ou Les Chants de l'Oubli. Car dans ces deux types d'oeuvres la logique vocale et sonore se substitue à la logique narrative. Alors Talismano et Fantasia sont deux récits qui évoquent les déambulations d'un personnage narrateur à Tunis pour Talismano et à Paris pour Fantasia. Dans les deux textes la marche dans la ville et la trame sur laquelle vont se greffer les visions du dedans et du dehors et des méditations. Les logiques de déconstruction du récit ne jouent pas à la même échelle dans l'un et l'autre récit. Dans Talismano c'est avant tout la syntaxe qui manifeste le plus immédiatement le travail de sape de la lisibilité du texte tandis que dans Fantasia c'est la linéarité du récit qui est mise à mal par un dédoublement des narrateurs par une hétérogénéité des types de discours présents le texte oscillant entre le récit des pérégrinations du personnage des méditations sur le texte coranique ou la mystique soufi des réflexions sur les arts ou la politique des commentaires métadiscursifs. Dans les deux cas le récit se fait volontiers et par moments hermétiques et plus le texte semble opaque plus les ressources de la vocalisation sont nécessaires car ce sont alors les effets de rythme et de débit qui vont soutenir l'avancée du récit. Dans Fantasia le travail du rythme des phrases mimétique du souffle du marcheur donc avec des moments d'accélération et de ralentissement va créer un effet de voix qui constituera le fil directeur du texte. Dans Talismano le lecteur est presque obligé d'en passer par une lecture à haute voix pour recomposer le sens du texte. Alors je vous lis un passage que sans suivre la ponctuation qui est celle du texte et donc en mettant plus de plots c'est au début du roman me voici de retour exprimé ville à des dalles ému à me distraire d'enfance à retrouver des saveurs anciennes à travers les déduits de Tunis les portes bleues doux tendres clous noirs repères où s'incrustent les ébats incertains de la mémoire à percer le secret des rues et impasses qui ne furent jamais foulées n'était-ce itinéraires anciens d'une enfance que je ne fabule pas perte paradisiaque alors la ponctuation ne permet pas de saisir les unités de sens celles-ci se construisent sur les poses qui fixent l'oralisation du texte que fixe l'oralisation du texte et on retrouve ce que remarque Arlette Farge dans son étude sur l'oralité au 18e siècle car elle constate que les textes écrits par des gens peu instruits suivent une orthographe et une syntaxe complètement phonétique et donc défaillante et qu'il faut donc passer par une oralisation de ces textes pour en reconstruire le sens la lecture à haute voix devient donc nécessaire quand la langue est malmenée et c'est un peu ce qui se joue ici puisqu'il faut passer par la vocalisation pour reconstruire le sens alors j'ajoute qu'on a en fait une logique qui est davantage la logique poétique dans ce texte puisque les poses qui sont celles de la lecture à haute voix remplacent en réalité le blanc typographique qu'on pourrait avoir dans un poème donc typographiquement le texte se présente comme un roman alors que vocalement c'est un poème les deux récits de Medef font donc jouer un effet de voix qui recrée une forme de continuité sur les décombres de la narration et de la syntaxe dans le cinéma d'Assiel Gébar la logique sonore prend également le pas sur la logique narrative c'est le cas de façon manifeste pour la Zerda ou les chants de l'oubli qui donc est un un film d'archive qui repose sur le principe de disjonction de l'image et de la bande sonore aux images d'archives répond la bande sonore qui agit contre le récit et le discours colonial en dénonçant une situation de violence et de misère que les images de danse populaire et de travail joyeux ne permettent pas de montrer le film défait donc la cohérence traditionnelle entre image et son dans la Nuba qui est cette fois un film de fiction le travail sur le son n'agit pas contre l'image pour en inverser la teneur idéologique mais concentre une forme de densité qui s'oppose aux images par exemple par moment la bande sonore peut superposer simultanément de la musique un témoignage de femme qui parle et le commentaire en voix off du personnage féminin principal qui vient commenter le témoignage alors que l'image elle montrera simplement des femmes assises qui discutent par ailleurs les voix des femmes qui témoignent portent davantage les émotions que les images c'est le cas lorsque par exemple à un moment une femme fait un récit témoigne d'un épisode du passé et elle relate comment une petite fille perchée dans un arbre a vu son frère tomber mort devant elle les images vont suivre le récit on va voir la petite fille dans l'arbre la petite fille saute elle va voir son frère dans le ruisseau et tente de le ranimer avec de l'eau alors que la bande sonore elle est constituée donc du souvenir de la mère et on entend très distinctement la voix qui se brise qui transmet alors le chacun ainsi chez Meda Béjébar la voix érante la narration traditionnelle l'ordre dominant et canonique du récit se défait et ce qui est visé derrière est la défaite de toute idéologie dominante j'en arrive du coup à mon dernier point sur l'idée que finalement la voix si elle est peut-être un contre-récit n'est pas anti-littérature et qu'elle permet aussi une reconfiguration du littéraire si en effet au contraire la voix ne signe pas la sortie du littéraire elle va précisément conduire les deux écrivains à de nouvelles propositions littéraires qui vont s'incarner pour Medaib dans les entretiens radiophoniques et pour Assiad Gébar dans les derniers romans publiés alors les émissions radiophoniques culture d'islam produites et réalisées par Medaib depuis 97 sur France Culture consistent en des entretiens avec des personnalités diverses dans le but de faire connaître aux auditeurs l'islam comme culture et civilisation donc non seulement ces émissions entrent en écho avec des problématiques développées par Medaib dans ses propres écrits mais elles sont aussi le lieu d'une pratique vocale de la littérature cela se traduit par exemple par des lectures de textes littéraires qui suivent parfois une mise en scène ou une mise en voix plutôt élaborée alors soit Medaib prend en charge la lecture soit une voix extérieure lit le texte cette lecture peut se combiner aussi avec un fond sonore ou musical bref toutes les ressources de la performance vocale peuvent être convoquées ce qui est plus significatif cependant est la manière dont Medaib lui-même se fait créateur à la radio dans une émission consacrée au spécialiste de littérature arabe André Michel Medaib interroge son invité à propos de son recueil poétique croire ou rêver puis il est amené à lire un certain nombre de ses textes donc des textes d'André Michel et à la fin de l'entretien il compose lui-même un poème donc Medaib selon la logique du recueil de Michel l'entretien radiophonique devient donc le lieu de la création poétique où la voix porte la littérature et on peut noter d'ailleurs que Medaib dans ses émissions interroge très rarement des écrivains francophones disons d'origine étrangère comme pour garder la primauté du statut d'écrivain francophone les écrivains qui sont invités mais bon la majorité ce sont des chercheurs en sciences humaines donc ces écrivains sont soit arabophones dans leur pratique littéraire soit vraiment franco-français disons à ces éléments s'ajoute la manière dont Medaib module la forme de ses émissions par exemple à partir de l'été 2014 l'émission change l'entretien est précédé d'une chronique de Medaib et l'émission laisse donc davantage de place à sa parole alors une des émissions illustrant de façon évidente la manière dont la voix radiodiffusée fait aussi oeuvre est celle que Medaib consacre à une promenade dans Fès à l'occasion du 12ème centenaire de la ville Medaib cette fois est seul et marche dans la ville tout en parlant en décrivant ce qu'il voit ce qu'il sent à un moment il est au marché il décrit les odeurs et commente l'histoire de la ville et ses monuments en faisant écouter aussi aux auditeurs les bruits qui l'entourent cette émission se construit comme dans les récits précédents de Talismano à printemps de Tunis en passant par Fantasia sur le principe de la promenade poétique les visions du dehors répondant aux vieux aux réflexions intérieures chez Asya Djebar on remarque que les textes écrits à partir des années 90 mettent en scène la voix d'une façon nouvelle en utilisant la figure de la prosopopée pour faire parler les morts et les disparus alors ce qui est notable est que cette figure est presque de l'ordre du fantastique puisqu'elle fait parler des êtres ou des choses qui ne sont normalement pas douées de paroles donc les morts les arts les animaux et l'utilisation de ce procédé tranche avec la manière dont les romans avant les années 90 entretiennent un lien particulier avec la réalité on avait par exemple une logique historiographique pour l'amour la fantasia qui sont des et loin de Médine qui sont des textes construits à partir de témoins de la conquête coloniale ou d'historiens de l'islam on avait aussi une démarche plutôt d'ordre sociologique dans des récits tels que Ombre sultane dans lequel des témoignages de femmes du Chinois sont insérés à la narration on a même la dimension autobiographique présente dans de nombreux romans indiqué le lien qui existe avec la réalité avec la prosopopée qui est la figure de la voix par excellence la force de la fiction est en revanche réaffirmée ainsi dans les deux cas chez Medev et Asselt-Gébar l'émergence de la voix fait l'événement alors pour terminer on pourrait dire que la difficulté à saisir l'objet voix dans les tendances critiques dominantes témoigne en fait de sa fécondité et en effet la voix dans l'écrit met à mal le principe du récit tout en permettant de nouvelles configurations littéraires ce qu'on peut souligner et remarquer pour finir c'est que le phénomène vocal renoue en fait avec une origine très ancienne de la littérature qui est la manière dont le récit est animée par le chant et incarnée par la voix je vous remercie merci beaucoup pour cette communication très riche qui nous ouvre beaucoup de perspectives si je veux mettre les deux propos ce matin en relation il me semble que cette question de l'émergence de la voix de la singularité comme vous l'avez dit Maria Peralet Porto nous oblige vraiment à sortir de nos catégories pour reprendre l'idée de reconfiguration et le tout de votre travail sur les nouvelles propositions que seraient les entretiens radiophoniques l'expérience du cinématographique dont Asya Djibar a beaucoup parlé justement pour revenir sur son rapport à la langue nous oblige à sortir de nos catégories pour essayer de saisir ce que serait un contre-récit dissident peut-être au carré et sortant finalement de ces fictions que serait la mémoire je reprends ce que vous disiez avec Nancy Houston mais la parole est à la salle je ne doute pas que ces deux belles communications vont susciter un certain nombre de questions de remarques Xavier une série de syntaxes d'expressions que vous avez utilisées comme pratique vocale ou performance vocale mise en scène de la voix à propos d'un de vos deux auteurs et en vous écoutant je me disais est-ce que comment il faut comprendre ça et quel est le position en critique qu'il faut avoir si est-ce que en travaillant sur la voix sur la voix est-ce qu'on va travailler sur l'ingénierie vocale qui est derrière puisque vous avez terminé sur cette question des prosopées et puis des on voit bien ce que ça pourrait être que ces paroles oraculaires avec simplement des voix qui sortent d'une caverne comme on a pu connaître ça et puis qui ont dans la voix on voit bien qu'elle est mais que derrière il y a une ingénierie c'est-à-dire que c'est une caverne parce qu'on travaille sur les jeux d'écho il y a tout un travail en amont qui prépare ça on peut se dire cette mise en scène de la voix cette pratique de la voix si c'est le travail qu'on va analyser pour les écrivains on est en train de fabriquer quelque chose d'encore plus redoutable c'est-à-dire que ça pourrait être une façon de faire intérêt de remonter d'un cran de plus dans la manipulation de la manipulation des voix alors je voulais savoir comment vous vous voyez cette le travail que vous faites comme finalement des outils que les critiques donnent comme beaucoup de sémioticiens donner des outils aux marketeurs des outils que la critique littéraire donne à des gens qui vont pouvoir inventer des ingénieries vocales pour encore mieux nous formater l'esprit ou alors c'est une question un peu je fais un pas de côté mais sur le positionnement critique tel que vous voyez vous ce que vous faites alors oui merci effectivement sur la question de la manipulation je pense que c'est c'est très visible chez Medeb dans ses entretiens radiophoniques il y a vraiment par moment une énorme mise en scène de sa propre voix au point qu'il coupe ses interlocuteurs il va lui-même prendre la parole etc après effectivement sur la question critique j'avoue que je n'ai pas encore réfléchi tout à fait dans cette direction mais mais oui c'est tout à fait ça c'est tout à fait la caverne avec tous les tous les artefacts qui sont là pour mettre en scène la voix je pense que dans les sur les supports vraiment oraux type radio cinéma c'est encore plus puissant qu'à l'écrit parce que il y a moins de distance sans doute et que l'appréhension à la voix est immédiate mais effectivement alors après il faudrait utiliser toutes les catégories sur de la personne vraiment de la performance vocale des études sur la radio littérature et tout ça oui oui mais c'est une direction en tout cas bien sûr pour expliquer pourquoi je pose cette question parce que c'est une question finalement je trouve que c'est toujours important de savoir ce qu'on fait nous en tant que quand on fait de la critique j'avais été très marqué par un ouvrage de quelqu'un qui travaille en analyse du discours Marianne Pavot qui avait fait un ouvrage sur les pré-discours et je me dis donc c'est quelqu'un qui fait de l'analyse du discours comme beaucoup de gens impliqués dans l'analyse du discours pour démonter les conditionnements dans lesquels nous engagent les discours la parole politique ou les différents discours donc et donc ce travail sur les pré-discours moi j'avais vu aussi le côté terrible c'est à dire qu'en fait d'une certaine façon elle montrait comment même en amont du discours il y a déjà de la manipulation alors dans des zones qu'elle est en train d'explorer et je me disais finalement ce travail critique va à nouveau donner des outils aux gens qui cherchent à nous manipuler par le discours et alors c'est une question enfin donc c'est voilà je répercute sur votre travail que j'ai trouvé très très bien fait et très clair cette interrogation que j'ai toujours de me dire à quel moment on commence à décomposer est-ce qu'on ne donne pas des outils à ceux qui vont pouvoir s'inservir pour mettre en pratique un contrôle alors de la voix ou un contrôle de nos prédiscours c'était pas c'est pas une nouvelle question c'est juste pour expliquer ma première question merci d'abord merci à deux intervenantes de ce matin pour leur communication respective moi aussi j'aurais une question pour pour Mahour Abaté j'ai trouvé extrêmement intéressant votre votre analyse de la voix et c'est plus sur la catégorie de la francophonie telle que vous l'associez à celle de la voix que j'aurais que j'aurais une question double en fait je me demande d'abord si ce que vous dites du storytelling qui dont la voix enfin le storytelling autour de la voix donc le storytelling autour de la voix comme émancipation les grandes voix de la francophonie etc. donc est-ce que là c'est spécifique est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à la francophonie ou est-ce que on pourrait dire la même chose pour tout ce qui concerne les grandes voix de la postcolonialité si je peux dire puisque le discours des subalternes vous l'avez vous-même mentionné Spivak il s'agit aussi de en donnant la voix à ceux qui ne l'ont pas produire un contre-discours ou un contre-récit par rapport à ce qui serait un storytelling dans lequel la question de la voix est-ce que dans la métaphore vocale telle que vous l'avez très très bien illustrée est-ce que là il y a quelque chose de spécifique à la métaphore vocale de la francophonie des voix de la francophonie par rapport aux autres voix post ou d ou je ne sais pas quand même la première chose et deuxième chose du coup quand la voix devient contre-récit dans le deuxième temps de votre de votre démonstration est-ce que là aussi il y a une spécificité de cette de ce cette voix contre-récit francophone parce que moi je ne travaille pas vraiment je ne travaille pas dans le champ de la francophonie mais en vous entendant parler de logique vocale qui se substitue à la logique narrative de performance vocale pour reprendre l'expression de la vôtre que commentait Xavier à l'instant moi je ne peux pas m'empêcher de penser à toute une tradition qui n'a rien de particulièrement francophone enfin où la catégorie de la francophonie n'a pas grand chose à voir toute une tradition qui est à la fois française pas française à laquelle on peut rattacher à Valère Novarina par exemple où précisément l'enjeu c'est de faire de la logique vocale un contre-récit par rapport à une logique narrative alors les enjeux idéologiques ne sont pas les mêmes je ne cherche pas à aplatir tout le monde et à leur faire dire qu'ils disent tous la même chose ce n'est pas du tout ça que je cherche à dire mais est-ce que la catégorie de la francophonie là d'un contre-récit vocal francophone a un sens sauf à reintroduire à repolitiser ce que vous cherchiez précisément à ne pas faire puisque vous cherchiez à répondre si je peux dire ou à prendre par un autre bout que celui de la politisation du discours je ne sais pas si ma question oui tout à fait alors je commencerai peut-être par votre deuxième question effectivement je pense que c'est ce que je voulais dire aussi c'est à dire qu'on retrouve des choses qu'on a chez Novarina chez plein d'autres écrivains mais comme vous le disiez la teneur idéologique n'est pas la même et je pense que là du coup par exemple pour la littérature francophone bon toutes ces réflexions sont en cours mais il faudrait il faut prendre en compte l'histoire il faut prendre en compte le rapport d'accord etc et qui s'inscrivent justement dans une logique d'accord alors est-ce qu'on peut le faire excusez-moi mais du coup quand on vient je crois que le terme même du coup de francophone avec sa teneur et son origine et son histoire politique devient là peut-être problématique pour rendre compte à la fois enfin de ce qu'on mettrait à la fois derrière je ne sais pas je ne sais pas quelle grande voix de la littérature québécoise est Medeb ou si je ne sais pas puisque ça serait le même terme qui désignerait la francophonie bien sûr mais juste d'ailleurs pour ajouter par exemple dans le livre d'Emmanuel Boujou où il parle de la transcription de l'histoire il parle de ça très bien et ce n'est pas du tout des écrivains francophones et il dit que voilà la voix dans les récits de survivants de rescapés des camps a aussi il y a aussi de la prosopopée il y a aussi de la voix comme ça fantastique donc oui là je vous rejoins là dessus alors pour votre première question c'est amusant parce que justement j'ai fait ma petite expérience sur le moteur de recherche et en fait la métaphore de la voix est associée donc Cadieux ou Elbeck il n'y a rien bien sûr mais Annie Ernaussi Ymre Kertes oui donc plus on est étranger plus on est femme je n'ai pas assez voilà 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 c'est ça et plus on va devenir une grande voix de la souffrance du monde ou je ne sais voilà donc effectivement la métaphore vocale oui traduit un discours idéologique qui n'est pas concentré sur les écrivains francophones merci aussi ma question va rabatter et là je change un peu de registre mais toujours sur ces questions de voix et je voudrais savoir est-ce que ces voix peuvent aussi constituer selon vous des échantillons on voit maintenant parallèlement à l'analyse linguistique théorique il y a des systèmes de reconnaissance vocale ou de synthèse vocale est-ce que on pourrait prélever des échantillons d'un corpus littéraire et puisque vous avez parlé de syntaxe puisque vous avez parlé de prosody de métaphore et on pouvait peut-être analyser ça par des systèmes de reconnaissance automatique synthèse vocale etc c'est une perspective comment ça fonctionnerait je ne suis pas sûre de comprendre comment ça pourrait fonctionner en fait dans le domaine de traitement automatique des langues parallèlement à l'analyse linguistique traditionnelle il y a des logiciels maintenant de synthèse vocale en fait comme je ne veux pas exagérer comme en fait lorsque on interroge un système de la SNCF je voudrais aller à quand par exemple puis il y a quelque chose qui répond en fait par la voix tout simplement alors je ne suis pas tout à fait sûre de savoir quelle est vraiment votre question vous voulez dire par rapport au fait que enfin moi ce que ça m'évoque c'est le fait que la syntaxe soit malmenée etc et que justement dans les systèmes de reconnaissance vocale en fait on n'a pas une restitution de la langue enfin on a des fautes quoi des erreurs d'orthographe de syntaxe donc mais là il me semble que quand même enfin l'idée c'était en tout cas pour Medev par rapport à cette syntaxe et tout ça la logique est plus poétique c'est à dire qu'il va travailler la syntaxe va être malmenée parce que voilà c'est pour montrer c'est pas du récit c'est pas un roman et finalement ce qu'il y a derrière c'est que voilà ça va être une lecture qui va être davantage poétique tabulaire avec des c'est une manière de réinsérer des pauses de renouer avec une vocalisation de la littérature voilà si je réponds merci je ne veux pas monopoliser la parole mais je voudrais aussi poser une question à Maria Bernadette Porto je suis désolée parce que c'est une question qui est un petit peu comment dire qui m'emande un petit peu de mon ignorance j'ai pas lu le roman que vous avez commenté mais j'étais extrêmement intéressée par votre analyse et votre commentaire et alors si j'ai bien compris l'un des lieux l'un des ancrages de ce contre-récit possible c'est le journal intime de la mère et puis vous avez aussi évoqué dans votre intervention l'importance du corps en disant il faudrait étudier l'importance du corps vous avez les corps enfermés les corps incestueux est-ce que vous pourriez peut-être développer un petit peu plus la façon dont le corps serait est-ce que le corps est le lieu où s'inscrit le contre-récit est-ce que le corps est le sujet du contre-récit comment est-ce que vous pensez la relation dans l'oeuvre de ce roman comment est-ce que vous pensez comment est-ce que vous pensez la relation entre le corps et le contre-récit bon alors le corps joue un rôle essentiel à l'intérieur de ce roman et en particulier la représentation de la peau je n'ai pas eu le temps de développer parce que la peau elle est plus profonde c'est Paul Vallée qui l'a dit n'est-ce pas apparemment on associe la peau à la surface à ce qui est à fleur de peau mais vraiment la peau c'est aussi un contenant et là j'aurais pu développer le sujet à partir du concept de moi-peau des titillants yeux mais là c'est une recherche que je vais encore développer et à plusieurs reprises la peau apparaît il y a la peau comme quelque chose qui empêche justement l'accès à l'extériorité n'est-ce pas je vous ai dit je vous ai parlé quelque chose à propos de l'emboîtement n'est-ce pas les femmes sont prisonnières à l'intérieur de leur propre corps elles habitent dans une maison qui est aussi une prison et dans cette maison il y a des morceaux de tissus qui sont mis à la fenêtre aux fenêtres pour empêcher la clarté du soleil donc la peau elle est si on peut dire ça omniprésente dans le récit oui et je crois que la enfin la force de cette jeune fille elle vient de son corps d'un corps qui se cherche il y a un premier moment où elle est tout à fait mélangée au corps de sa mère elle ne font qu'un seul corps après elle découvre les marques de sa propre sexualité qu'elle veut empêcher de se manifester parce qu'elle ne veut pas être comme ces femmes là elle n'appartient pas à cette peau qui peut être englobante et comment dirais-je un empêchement à l'expression de sa propre singularité quand elle va chez son père son frère elle découvre qu'elle a un frère dans la parole de la mère elle découvre ça et son frère il veut avoir une relation incestueuse avec elle qu'elle n'accepte pas et donc là aussi elle doit connaître le besoin de se détacher de cet autre corps de cette autre peau englobante qui pourrait l'empêcher justement d'avoir accès à sa propre origine dans les titres c'est à l'origine notre père au viscule l'origine là je pense à Daniel Siboni l'épiscanalyste qui a écrit entre deux l'origine en partage comme vous le savez et Daniel Siboni dit que l'origine que c'est très important d'avoir une origine même si c'est pour s'en libérer pour s'en évader et c'est ce qu'elle fait l'origine selon Siboni ne se trouve pas nécessairement au passé elle a une origine douteuse marquée par l'ombre marquée par le silence mais elle peut inventer sa propre origine et je crois que dans la mesure où elle peut inventer cette origine elle est capable d'affirmer son contre-récit un récit qui va justement comment dirais-je ébranler quelque chose qui était figé une chose un destin préalablement comment dirais-je défini établi pour elle elle veut construire son propre destin sa nouvelle origine et ça passe par son corps je ne sais pas si je voulais donner une référence par rapport à la finalement entre corps et voix il y a plein de c'est le même problème en fait que vous traitez et c'est une référence par rapport à Mao quand vous disiez finalement quand on parle des écrivains francophones ou alors des écrivains comme Annie Ernaud qui font émerger des voix nouvelles il y a un ouvrage que je trouve où il y a quelques pages sur cette question où il dit c'est l'ouvrage de François Paré les littératures de l'exiguité où il y a un développement sur alors ce qu'on appelle souvent les littératures émergentes c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas identifiés dans les radars du discours et de la littérature ils sont nulle part ils ne sont pas présents et puis ils font émerger leur présence et il explique donc je ne dis pas qu'il fonde philosophiquement mais enfin c'est très convaincant il explique qu'il y a du bruit d'abord qui apparaît ça peut être que c'est une forme de bruit puisque de toute façon ils ne sont pas prévus s'il y avait déjà une case prévue par un discours globalisant à ce moment-là ça ne serait plus vraiment une littérature émergente ça ne serait plus ce qu'il appelle lui les littératures de l'exiguïté donc ça ne peut commencer à se manifester que par du bruit ou alors sur le champ visuel par des silhouettes ou des corps enfin des apparences corporelles qui viennent qui viennent se vibrer devant le regard il me semble que ce n'est pas tellement une coquetterie de la critique de réception de dire voilà une grande voix une voix francophone ou les voix des femmes etc derrière cette espèce de discours qui tourne peut-être en boucle dans la réception critique et aussi universitaire il y a quand même quelque chose qui me semble valide enfin comment ça pourrait être autrement qu'effectivement par la voix que ces gens débarquent dans le champ que ces textes arrivent je voudrais faire un commentaire à propos de ce que vous venez de dire j'aime beaucoup François Paré c'est un des auteurs enfin qui m'ont beaucoup inspiré cette question d'habiter la distance un autre titre de François Paré a été travaillé dans mon dernier projet de recherche et quand il parle de la littérature de l'exiguïté des littératures de l'exiguïté vous le savez très bien il ne parle pas seulement de la question spatiale ce n'est pas la petitesse géographique et je crois que ça s'applique au texte dont je vous ai parlé parce que l'exiguïté c'est plus que la taille de la maison c'est une exiguïté existentielle identitaire et les auteurs de l'exiguïté mon Dieu les auteurs de l'exiguïté de ces littératures ils sont toujours marqués par la question de la résistance n'est-ce pas ils utilisent la métaphore des dunes n'est-ce pas enfin qui peuvent envahir la terre donc ce sont des littératures marquées par l'exercice du contre et de la créativité oui merci je vais rapidement poser ma question à Maria Bernatette Porto vous avez parlé d'un silence qui est omniprésent je ne sais pas dans le roman ou dans la maison je voulais vous demander qu'est-ce qui est marqué par ce silence bon alors on sait très bien que le silence n'est pas les non-sens le silence signifie il y a beaucoup oui le silence qui est d'abord qui peut être d'abord associé au manque au manque des communications et tout ça au manque de l'expression de la subjectivité mais le silence il parle nous avons Clarice Lispector une écrivaine brésilienne comme on dit au Québec au féminin elle dit que le silence parle entre une note de musique et une autre note de musique il y a un silence qui est très significatif et c'est justement ce silence le silence de la mère qui n'avait jamais raconté à sa fille sa propre histoire et il y a le silence qui entoure disons la prévisibilité on ne sait jamais quand les hommes vont arriver ils arrivent à l'improviste du côté paternel aussi il y a un silence il y a la fiction il y a les mensonges alors il y a le non-dit ce qui a contenu et au moment où la fille quitte la maison paternelle elle prend les journals intimes de sa mère et elle le sert contre sa poitrine et je crois que là justement c'est quelque chose comment dirais-je une sorte d'héritage parce que le journal intime c'est l'espace où le silence de la mère est rompu oui ce sont des courtes pages mais qui disent beau il nous reste à remercier encore une fois nos deux locutrices de ce matin de faire une petite pause merci